Voici une capsule vidéo pour la chaîne Les Teintes Actives. Comment changer la couleur d'un texte? Voici une activité où on utilise le changement de couleur pour identifier la bonne ou la mauvaise réponse. L'élève, en utilisant l'outil sélectionné, peut cocher en cliquant gauche sur l'option désirée. Donc ici, si je sélectionne ce jet-ci, la réponse devient rouge pour signaler que c'est mauvais. Ensuite, si je sélectionne cette option, la réponse est verte pour signaler que c'est une bonne réponse. Comment faire cette activité? Vous devez inscrire chacune de vos réponses dans des boîtes de texte séparées. Ensuite, vous sélectionnez vos boîtes de texte et dans les poignées de sélecteur, vous sélectionnez l'option Dupliquer. Ensuite, avec l'outil sélectionné, vous pouvez sélectionner cette boîte de texte et venir changer rapidement sa couleur en cochant la couleur voulue. Je peux sélectionner aussi plusieurs boîtes de texte pour changer la couleur de toutes ces boîtes. Je vais maintenant utiliser l'action Masquer. En cliquant sur cet objet, dans les poignées sélecteurs, je sélectionne Menu. Et ensuite, je clique sur Navigateur d'action. Je vais maintenant sélectionner l'action Masquer. Et maintenant, vis-à-vis cible, je clique sur les trois petits points. Dans la fenêtre Sélectionner un objet, je vais en cliquant en gauche Chercher cette option. Et ensuite, j'appuie sur OK. Et finalement, dans Navigateur d'action, en bas, je dois Appliquer les modifications. Je clique maintenant sur la deuxième option, Masquer, trois petits points. Et encore une fois, je vais sélectionner cette option. OK. Appliquer les modifications. Finalement, une troisième fois, Masquer, trois petits points. OK. Appliquer. Je peux maintenant fermer ma boîte de Navigateur d'action. Maintenant, si je glisse ma souris ou mon stylet sur les boîtes de texte, je peux voir apparaître une petite boule bleue pour signaler qu'il y a maintenant une action. En cliquant sur la première, boîte de texte, je clique, je peux voir disparaître le mot et en cliquant à nouveau, le faire réapparaître. Il suffit maintenant d'aller glisser la boîte de texte noire pour cacher la boîte de texte rouge pour chacune des options. Je vais aller quand même assez rapidement, mais c'est certain qu'il faut faire ça avec précision pour ne pas voir la couleur derrière. Et maintenant, je vous conseille de sélectionner toutes ces boîtes. Et maintenant, en cliquant dans les poignets sélecteurs menu, aller verrouiller toutes ces boîtes pour ne pas que les élèves glissent les boîtes et puissent voir la couleur en dessous. Finalement, si j'utilise l'outil sélectionné, en cliquant sur la boîte, je peux voir apparaître les couleurs derrière. C'était une capsule pour la série Les têtes actives. Ici Nadine Tanguay, coordonnatrice au développement pédagogique des produits Promethean iClass Canada. Vous pouvez poser vos questions sur Syllab Interactive, notre Facebook, ou aller voir toutes nos capsules sur la série Les têtes actives.